Salut à tous, c'est une vidéo qui est un peu le SAV de la vidéo d'épisode 14 du 3D c'est permis. Je parlais de Lumina Desktop et il y a eu un commentaire de mon collègue Adrien D qui disait, il n'y a rien de pas que ça mais c'est une des passes de cette vidéo, qui déclarait « Et au lieu de faire leur environnement et disperser encore des ressources, ils ne pouvaient pas contribuer à l'exécution qui, je le rappelle, a été développé avant Lumina. » « Dommage Adrien, tu te plantes de quelques mois. » Et j'en apporte la preuve. Si on va sur la page, j'ai trouvé cette interview de Ken Moore, qui est le papa ou le créateur de Lumina Desktop. Il explique que c'est un projet qui est beaucoup plus ancien qu'on pourrait le penser. Et je cite la page, je vais mettre un papier gros comme ça, ne vous inquiétez pas, vous aurez tous les liens dans le descriptif. Le projet, enfin l'environnement Lumina Desktop, l'environnement de bureau, a été démarré à l'origine, fin 2012, comme un petit projet hobby pour ajouter quelques fonctionnalités et utilitaires à Fluxbox. Il précise, je, donc Ken Moore, était un peu fatigué de tous les problèmes constants avec les environnements sur FreeBSD. Il voulait utiliser Fluxbox, mais le considérait un peu trop pauvre. Donc, ça décourse, il a commencé à broder autour, il a développé des outils en QT4. Et à partir de 2013, ça commence à donner quelque chose. Et il précise que fin 2013-2014, c'était encore un petit projet de base, mais il a commencé à prendre de l'importance. Donc, sur le plan de la naissance, désolé Adrien, c'est une erreur, tu ne pouvais pas savoir, mais c'était un peu cher à trouver, je te le concède. Lumina date de fin 2012-2013. Et d'ailleurs, pourquoi il ne fusionne pas avec le projet XQT ? Pour nécessairement de raison, la page des caractéristiques. Même si c'est la traduction à l'arrache, on peut lire Lumina est conçu pour fonctionner hors boîte, out of the box, directement en dehors de la boîte, sans application utilisateur final rajouté, bien sûr, et nécessite moins de dépendance qu'à la plupart des environnements de bureau. Ne nécessite pas PolicyKid, AHA ou CITMD. C'est un renumina très portable et peut être exécuté sur la plupart des serveurs de Linux et BSD. Mais si on va sur la version anglaise, c'est un peu plus. C'est un peu plus complet. En gros, c'est un environnement qui se veut neutre, qui fonctionne aussi bien sur les BSD que sur les distributions Linux. Parce qu'il faut dire la chose comme elles sont, PolicyKid, AHA ou bien sûr SystèmeD, sont vraiment Linux-centrés. C'est pour ça que les deux projets ne peuvent pas fusionner. Mais si on parle de X-Cutty, il faut se souvenir que c'est à l'origine la fusion de LXDE et de Razor Cutty. Mais c'est plus récent que la naissance de Lumina. J'ai retrouvé cet article de juillet 2013 et jusqu'à premier contraire, si mes souvenirs de cours de sixième sont bons, on est dans le cadre des domaines, enfin dans le cadre de l'ensemble des antinaturels. En clair, l'ensemble N. Et mes cours de sixième, ça remonte à l'année scolaire 1985-1986. Voilà. Donc, jusqu'à premier contraire, 2013, c'est après 2012. Donc là, on voit ce projet que ça appelait à l'époque LXDE-Cutty, qui deviendra après LX-Cutty quand les deux projets fusionneront plus tard. Et c'est PCman, le papa de PCman.fm, qui parle de ça. Vous trouvez tous les deux dans les descriptifs, comme je l'ai précisé. Donc là, LXDE. Et je suppose que si on va plus loin dans le blog, et si on cherche X-Cutty, on a un petit peu à releases. LX-Panel. LX-Cutty. Bref. Donc, vous voyez quand même, le projet, le travail avait commencé entre LXDE et Razor-Cutty, mais en 2013. LX-Cutty est un peu plus récent, et doit dater de fin 2013, début 2014. Donc, déjà, c'est déjà la fusion de deux projets, l'INX-Cutty en quelque sorte, mais il est plus récent que Lumina, qui est, lui, neutre. Donc, là, sur le plan de la date, c'est terminé. Autre commentaire qu'on m'a fait, ça donne quoi mémoire ? Mais c'est simple. Je vais vous montrer, j'ai recombiné LX-Cutty, LX-Cutty, Lumina Desktop, pardon. Je mélangeais les deux. Donc, je fais recombiner Lumina une nouvelle fois, et vous allez voir que c'est ultra gourmand. Et je pense que côté légèreté, c'est difficile de faire plus faible. Surtout pour un environnement de bureau, un temps soit un peu complet. Voilà. Donc, je me connecte, et je vais lancer directement un H-top. Donc, là. Voilà, je vais mettre ça là. Et voilà combien il mange nu en comptant le lecteur de flux RSS. 136 méga. C'est déjà la réponse que vous avez. Et je vais vous montrer quand même qu'on peut personnaliser un peu l'ensemble. Enfin, je vais essayer. Dans les préférences, donc le son, on peut le monter, bien sûr. Les préférences de... Peut-être que PAVU, plus audio, je n'ai pas dû l'installer, donc où il fonctionne du mal, peu importe. Bref. Donc, on va configurer le bureau. Les thèmes, on va prendre Windows, appliquer. Voilà. Alors, style général, desktop style, mettre glace, copie, et on va appliquer. Déjà, c'est un peu plus mignon. Style général, on va tout activer. Voilà. Donc, apply. Je ne sais pas si ça va donner, par contre. Ensuite, les curseurs, donc le thème de Vaita. Les icônes, on va mettre material dark, light. Voilà. Donc, vous voyez, on peut personnaliser un peu tout ça. Darker, on va mettre Aery, tiens. Ou, dusk. send simple waves. Oh non, je vais mettre Darker, ouais, Darker, tiens. Donc, ensuite, connexion réseau, ok, panels. Donc, je vais rajouter Est-ce qu'il y a ? Alors, voyons. Afficher le bureau, afficher le bureau, afficher le bureau de tâche, ligne, menu, démarrage, menu script, zone notification, zone notification système, gestionnaire de tâche, espace, au bureau de part de tâche. Bon, je ne vois pas comment on peut personnaliser ça. On peut personnaliser pas mal de trucs. Les applications, donc, j'ai rajouté, voilà, client mail, comme celle, c'est Thunderbird, bien sûr. Voilà. Donc, vous voyez, je suppose que ça sera un peu plus sympa. Insight, maintenant. Explore les fichiers. Peut-être que le thème est un peu plus sympa, oui. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est encore restreint, sur certains plans, mais c'est du fonctionnel. Voilà. Donc, je vais éteindre, en espérant avoir répondu à toutes les questions qui ont été posées, les principales. Donc, 1, c'est l'X-UT qui est postérieur à Lumina, et 2, il ne mange qu'une centaine de mégas au démarrage, 135, 136 mégas. Donc, c'est quand même relativement léger. Voilà. C'était une toute petite vidéo SAV. Il fallait que je la fasse parce qu'elle m'a été utile. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, et à la prochaine. Ciao.